Hey, bonjour à tous, c'est Olivia de The Flash Dog et aujourd'hui on se retrouve avec What Health, une petite border collie de 3 mois et on va travailler la main cible. Donc c'est très utile pour que le chien apprenne déjà le contact avec nous, mais aussi ça va être très utile pour les tours. Si vous voulez aussi plus tard travailler des tours sans friandises en main, ça va apprendre aux chiots à suivre la main sans qu'il y ait de friandises dedans. La première étape, ça va être de mettre une friandise entre vos doigts pour attirer le chien. Dès qu'il vient pour renifler votre main, vous récompensez immédiatement. Et puis après je vais la retirer. Ensuite vous allez faire la même chose mais sans friandises entre les doigts. Donc juste à force de répéter l'exercice, le chien va tout de suite aller vers votre main et là vous récompensez. Super ! Et alors un sentiment comme elle a eu l'habitude d'aller sentir ma main. Là je n'avais plus rien dans la main. Yes ! Super ! Super ! Bravo ! Yes ! Yes ! Super ! Super ! Bravo ! Et la dernière étape, ça va être de varier les endroits où vous mettez votre main. Donc ça peut être en haut, en bas, sur le côté. Il faut vraiment que le chien ne s'habitue pas à un seul mouvement. Il faut qu'il puisse trouver la main, peu importe là où vous la mettez. Là en fait je varie les endroits où je mets ma main pour voir si elle va toujours la suivre. Tu vois ? Génial hein ? Ouais ! Joli ! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Gardez la patte sur le cœur et on se retrouve vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada